Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby, on vient d'assister à l'élimination terrible de l'ASM Clermont-Auvergne 32-31 face aux Sharks d'Urban, le club sud-africain dans cette petite Coupe d'Europe, le match avait lu au Twickenham Stoop à Londres, et on a beaucoup de peine pour vous amis Clermontois, pour vous amoureux de rugby sur Sud Radio, parce que ces trois essais marqués par Clermont, un doublé de jury jurant, un essai de Newsom, auraient dû être complété par un essai de pénalité, franchement, ça ne passe toujours pas, les boules, vraiment les boules pour les Clermontois qui ont été extrêmement mal arbitrés aujourd'hui, ce score de 32-31, il va être difficile à accepter, voyons d'abord le côté positif, Julien, avant de repartir dans la douleur, c'est déjà un jeu de trois quarts, huilé, passionnant, franchement, des progrès, mais je suis d'accord, ils ont fait un très très bon match, et des progrès évidents dans la conduite de jeu, notamment chez les trois quarts, mais des avants aussi au diapason, un très beau match. Un très beau match au diapason, une connexion justement des avants trois quarts, avec de l'avancée, avec des déblayages efficaces, avec justement, parfois il manquait de soutien offensif, un peu plus connecté au porteur du ballon, pour justement la conservation, là, j'ai vu quand même une belle conservation, et puis surtout, ils ont joué libéré, j'ai l'impression, c'est clairement toi, sans se prendre trop la pression, et c'est une ligne de trois quarts qui a été très très efficace, avec bien sûr, Joris Jura, qui a été extraordinaire aujourd'hui, qui mérite son triplé, mais ils ont, pour moi, ils ont fait la première mi-temps quasi parfaite, sauf la discipline. Oui. On va revenir en détail sur cette partie, on est là jusqu'à 16h sur Sud Radio, on parlera aussi du St-Toulousain dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby, et les Clermontois viennent d'être éliminés en demi-finale de Challenge Cup, face aux Sharks, 32 à 31, avec Julien Thomas, avec Quentin Kavanis, Antoine Mazder, Clément Combe, et vous au 0826 300 300. Les Clermontois, donc, qui ont fait un grand match aujourd'hui, mais qui s'incline en demi-finale, et il y a ce goût amer, Quentin, dans la bouche, qui ne part pas, évidemment, parce que Clermont a fait un match bien au-delà de ce qu'on a vu cette saison. Clermont avait fait un de ses meilleurs matchs de la saison, peut-être au moins d'un point de vue offensif. Alors, on peut signaler, quand même, qu'ils avaient été beaucoup trop pénalisés en première période, et ce qui avait laissé les Sharks en vie, mais en seconde période, ils avaient fait le travail. On peut penser, justement, à laisser refuser à Joris Jurand, à laisser accorder aux Sharks, et puis à la dernière décision qui a créé le litige entre le trio arbitral, finalement, avec deux arbitres qui auraient accordé l'essai de pénalité. Alors, malheur pour les Clermontois, ce n'est pas eux qui décidaient aujourd'hui, et l'issue du match aurait forcément été différente, mais j'imagine que c'est un match qui va peut-être faire tâche dans la carrière de M. Pires, et ce n'est pas sûr qu'on le revoie sur la Coupe d'Europe tout de suite, parce que si nous, on l'a vu, je pense que tout le monde l'a vu. Oui, mais ça fait longtemps qu'on se dit ça, et malheureusement... Est-ce que ça a déjà été aussi flagrant ? Je ne sais pas. Julien ? Ça l'a été. Peut-être que l'on peut l'irer, ça n'a pas pu l'être. Mais non, mais ceci dit, honnêtement, quand je vois la première mi-temps, à part les dix premières minutes où la possession ballon était pour les Sharks, ils se sont servis de leur puissance au début de match, essayer de trouver justement la pénalité, non pas peut-être la faille offensive dans la défense des Clermontois, c'est comme ça qu'ils ont construit un petit peu le premier quart d'heure, les Sudaf, et 18 points, 18 points quand même, donnés en première période, donc ça c'est le côté noir des Clermontois par rapport à l'indiscipline, parce que cette équipe sud-africaine n'a pas mis un essai de la première période, mais avait quand même 18 points à la mi-temps. Donc ça c'est le gros point noir. Après il y a forcément ce fait de jeu, dont on parle, et si on regarde bien, il y a pénalité carton jaune, mais la pénalité, alors que Belou nous fait un grand match en tant que numéro 10 et chef d'orchestre, et la seule qui loupe, c'est celle-là qui fait la différence aussi à la fin du match, alors qu'elle était totalement dans ses cordes, et que même il en a tenté des plus difficiles dans le match. Donc il y a psychologiquement un retournement de situation, et grâce un peu à l'aide de M. Pierce aussi, il faut le dire. C'est vrai que moi j'étais quand même assez scandalisé, et M. Pierce disait en plus en début de match qu'on apprécie de plus en plus sa façon d'arbitrer, et ainsi de suite, et là pour le coup, moi j'ai pas compris du tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tiens on va en parler au 0-826-300-300, et on en parle avec un journaliste et un essayiste de Sud Radio, vous connaissez bien, Quentin Kabenis qui dort un petit peu, mais on y arrive, parce que voilà, Antoine et Quentin ont eu des petits soucis de communication, semble-t-il. Juste un petit point statistique, 79% de plaquage réussi pour les Sharks, dans cette partie, ce qui est extrêmement peu, 40 plaquages manqués pour les Sharks, aujourd'hui, ce qui est colossal, 6 fautes sifflées contre les Sud-Africains, 12 contre les Clermontois, on n'a eu seulement que 5 mêlées, aujourd'hui, entre les Sharks et Clermont, donc c'est extrêmement peu, ça montre aussi le volume de jeu qu'il y a eu. Ah, le volume de jeu, et surtout l'efficacité technique, que ce soit à Sharks ou Clermont, dans les animations offensives, peu de ballons de tombée, peu de déchets techniques, et c'est ce qui a amené le si peu, parce que c'est la stat de 5 mêlées dans le match, c'est assez rare quand même, il faut le noter, et notamment, Clermont était vraiment une mêlée dominatrice, en plus, ce secteur-là, de la mêlée fermée. Maintenant, c'est surtout quand même des Clermontois qui doivent peut-être se servir de ce match, malgré cette défaite, et on va dire la stupeur de cette, voilà, d'être peut-être volé pour le championnat. Il faut qu'ils s'en servent d'une force énorme pour finir en championnat, parce que s'ils jouent comme ça, franchement, en top 14, c'est une équipe qui peut, un top 6, y prétendre, quand tu vois un Clermont d'aujourd'hui. Effectivement, on tient, notons un petit peu les joueurs Clermontois, qui s'est illustré particulièrement, selon toi, Julien, tiens, on va commencer par l'avant du match, l'avant du match côté Clermontois, qui est-il ? Et pourquoi Peseli Yato ? Eh oui, Peseli Yato. Je dis Peseli Yato en rigolant, mais il y a aussi Rabat Sleimani qui a fait un gros match, Jordi Beria qui a fait un gros match. Tu sais que pendant un moment, j'allais te le signaler, j'allais te signaler à Peseli Yato, qui se retrouvait parfois, même en 10, me faisait des grandes passes vissées, il s'est retrouvé en 9, il a été performant en mêlée, performant en défense. Donc, Sleimani a fait son gros match, parce que depuis les droits, c'est rare de se mettre en évidence. Par contre, Yato, Yato, voilà Yato, il a été omniprésent dans son couloir, dans le système offensif qu'ils mettent les Clermontois, et puis il a créé ses décalages, il a découpé des mecs, il a été, Kramer aussi, il a été, Marcos Kramer, il a été plutôt offensivement, pas du tout présent, mais défensivement, et je le voyais chasser toujours, numéro 10 Sudaf, il montait, chassait vraiment les jeux au pied haut, il a découpé des types, Kramer aussi, il a fait du boulot dans l'ombre. Moi, je mets une petite pièce, effectivement, sur le travail de Georges Iberia, monumental aujourd'hui, mais Péceli Yato a été extraordinaire. Le trois-quarts du match, selon toi, Julien, le trois-quarts qui a été le plus impressionnant, on peut mentionner Baptiste Jono, évidemment, qui a été très fort, mais Georges Jurand. Oui, Jurand, déjà, qui a fait un doublé, donc, en demi-finale, Challenge Cup, il a fait son match, et puis, surtout, c'est lui qui a dynamité cette ligne de trois-quarts, avec son intelligence de course, de venir sur des trajectoires, de prendre la défense des charques à revers, puis, surtout, quand il a mis des cannes, aujourd'hui, il avait les jambes en feu, il a décanté des situations de relance, il a décanté, justement, de sortir à même main quand il le fallait, et là, il faut avoir les cannes quand il est trois-quarts, pour venir, notamment sur Yato, quand il a fait sa percée, et qui met cet essai, notamment, Jurand, et moi, je l'ai trouvé très, très bon aujourd'hui, Jurand. Moi, je l'ai trouvé absolument excellent, Jurand, 121 mètres par courrier ballon en main, trois franchissements, six défenseurs battus, un off-load, quel match monumental de Jurand, super beau match aussi de Léon Daré-Karèv, qui a dû remplacer au pied levé, Georges Moala, franchement, dans la ligne de trois-quarts, il n'y a pas grand chose à jeter. qui ça ? Pardon, le Bélo, Bélo. Oui, Bélo, Bélo, il a fait son match, mais il y a cette pénalité, peut-être, qui entache, justement, mais en première période, il a fait son match sur la première période, l'alternance aussi sur le niveau offensif, il a trouvé vite les solutions, et puis surtout, il a été, c'est l'axisme aussi de la défense des Chars, qui ne pressait pas le numéro 10, notamment Bélo, qui était plutôt serré et laissait les couloirs, donc voilà, à ce niveau-là, Anthony Bélo a vite compris, avec un peu de profondeur, pas chassé, hop, les diagonales, il distribuait, il faisait passer des mecs à vide, les défenseurs des Chars se tournaient les épaules et se faisaient fixer, et on partait dans les couloirs du large-large, et c'est là où ils ont trouvé toutes les solutions, les clairement toi, donc il l'a fait magnifiquement bien, c'est vrai, mais pour moi, bon, Joris Jurand a été impérial, j'ai tout à la partie. Oui, très gros match de Joris Jurand. Tiens, la stade du match, selon toi, qu'est-ce que tu veux mettre en lumière, Julien ? Est-ce que c'est les 40 plaquages manqués côté sud-africain ? Est-ce que ce sont les 12 fautes clermontoises, parce qu'il y a aussi de l'indiscipline réelle, pour le coup, les 40 défenseurs battus à 25, par exemple, qu'on pourrait signifier les 14 au flot d'à 8 ? Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière de ton côté, Julien ? Il y a une stade qui doit être peut-être marquante, c'est justement les opposés, c'est les passes après contact des clermontoises et celles des charques, et sur les plaquages manqués des uns et des autres. Donc, il y a une double, ça veut dire que quand tu fais des off-loads ou des passes debout ou après contact, c'est que tu domines déjà ta collision, ça veut dire que le défenseur, ton duel, tu l'as gagné, et c'est ce qu'on fait quand même quasi tout le match, les clermontoises. Donc, c'est logique dans cette stade que ça montre quand même le dessus qu'avaient les clermontoises sur les charques. Et puis, à l'inverse, quand tu vois les plaquages manqués des charques, ça signifie tout. Et comment il gagne ce match à l'arrivée ? Alors, il y a la discipline, bien sûr, la discipline clermontoise, mais bon, il y a eu tout ce qu'on sait. Il n'y a clairement pas une statistique où les charques sont supérieurs aux clermontoises dans cette partie. Tout est en faveur de l'SM, mais qui s'inclinent tout de même 32 à 31. La réalité de la suite maintenant pour l'SM, c'est le maintien. C'est bataillé pour le maintien. Est-ce que ça peut faire mal au crâne une telle défaite ? On se rappelle que Montpellier avait eu énormément de mal à s'en remettre d'une défaite où l'arbitrage de M. Brace avait été très compliqué avec ses terres aussi. Parce qu'à la fois, tu fais un super match, c'est peut-être un des meilleurs matchs de ta saison juste après avoir fait déjà un très bon match face au Stade français Paris en top 14. donc tu es sur deux matchs consécutifs franchement de haut niveau donc ça c'est très positif et tu peux peut-être capitaliser là-dessus pour la fin de saison mais en même temps mentalement, moralement, parce qu'on parle même jusqu'au moral là, celle-là, elle peut laisser des traces ou pas Julien ? Oui, alors là, je pense que c'est l'affaire aussi de Christophe Furios, de manager, là par contre, de faire basculer ton groupe mentalement dans le championnat. Je pense qu'honnêtement, ce match, il est un des matchs qui est le plus accompli ou le plus, surtout la première mi-temps, qui a été une des plus belles pour les Clermontois, je pense, dans cette saison. Donc s'en servir, ça veut dire qu'ils ont le potentiel, garder nos confiances sur ça, c'était une autre compétition, mais malheureusement, l'aventure se termine, et je pense que là, c'était la Challenge Cup, et non pas la Champions Cup, bon, c'est un peu moindre, peut-être aussi dans les têtes, mais du coup, le championnat prime sur la Challenge Cup, même s'ils étaient en finale. Et je pense que là, tout le monde va basculer justement sur ce maintien côté Clermontois. L'institution, et l'historique casse cet ASM, je pense que Christophe Furios, il va positiver en gardant tout ce qu'il y avait dans ce match de bien pour le retranscrire, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été intéressantes côté Clermontois. S'ils le mettent dans le championnat, ils vont faire une forte, je pense, de top 14. On est avec Eric Revelle sur Sud Radio, journaliste, essayiste, économique, membre de l'équipe Sud Radio. Bonsoir Eric. Bonsoir, ça va ? Ça va, ça va, ça va, ça va, moyen, quand même. Catastrophique. On a été scandalisés sur Sud Radio en direct durant toute la rencontre, Eric, concernant l'arbitrage de M. Luc Pierce de façon évolutive et croissante dans cette seconde période et de ce que j'ai pu lire sur ton compte Twitter, Eric, ben toi aussi, tu n'as pas été tout à fait d'accord avec les décisions de M. Pierce. Ah ben oui, oui, moi je suis extrêmement surpris, alors je ne suis pas un expert, si vous voyez, mais je vois les hors-jeux quand même à l'œil nu. Le fameux essai qui refuse alors qu'il met un carton jaune, ben on peut aussi se poser la question. La question que je me pose quand même, je vais vous dire, parce que j'ai aussi en tête un match de l'équipe de France contre une équipe sud-africaine, vous vous souvenez, un peu plus du monde. La question que je me pose, c'est que Luc Pierce, c'est un bon arbitre, voilà, c'est quelqu'un qui a d'expérience, donc on a toujours l'impression qu'à un moment donné, il ne voit pas les erreurs des Sud-Africains en général. La première ligne des Sharks, c'est la première ligne de l'équipe d'Afrique du Sud, champion du monde. Et je me pose toujours la question, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a un certain laissé aller, laissé passer quand il s'agit d'arbitrer des Sud-Africains en général ? Mais là, le match, là franchement, bon, ils ont commis un paquet d'erreurs, clairement, première mi-temps, ils se prennent des pénalités, ils se prennent 18 mois, tout ça. Bien sûr, mais franchement, les 7 pénalités, il y est tous les jours sur Joris Durand. Il y a 7 pénalités quand même, non ? Pour moi, il n'y a pas un exemple plus clair d'essai de pénalités que ça, en fait. C'est dans les règles. Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication. L'arbitre vidéo dit à M. Pierce, t'es sûr, Luc, que tu ne veux pas mettre l'essai de pénalités ? Il y a Carl Dixon et Mathieu Kerley qui sont deux arbitres internationaux de renom qui sont arbitres de touche qui viennent le voir qui lui disent Luc, quand même, regarde bien, il allait marquer et Luc Pierce qui leur dit clairement non, non, mais c'est bon, ma décision est prise, laissez-moi. C'est quand même... Les compétitions européennes maintenant qu'on a intégré des Sud-Af, il faut qu'il y ait une équipe Sud-Af en finale, c'est ça, votre tonalise ? Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, je dirais juste que M. Pierce, il a... Non, mais... C'est un mauvais arbitre dans les... Il n'est pas incompétent, mais disons que... Il y a deux arbitres qui lui disent qu'il y a essaie de pénalité. Pourquoi il ne siffle pas ? Je pense qu'il est borné, il est borné, il est fier, et voilà, mais ce n'est pas un problème nouveau avec M. Pierce, sa fierté... Sur le direct, il ne siffle même pas déjà. Déjà, il ne siffle pas sur le direct, c'est l'arbitre vidéo qui lui dit attention, il faut revenir quand même sur l'action. Là où il est placé, c'est possible. On ne sait pas si c'est le jaunard, si c'est le jaunard qui va au Sud-Af, au contraire. Mais ensuite, n'importe quel angle ensuite, devant, sur le côté, on voit bien que c'est le Sud-Af, la balle est passée devant lui, il télescope notre ami Séjalon, je ne sais plus qui est là-bas à ce moment-là, et là, c'est évident qu'il y a carton jaune et il essaie de pénaliser, il n'y a pas besoin de regarder son poids. Comme le disait justement Julien Thomas, aujourd'hui, les Clermontois, je pense qu'ils vont envoyer une compilation des erreurs à la commission de l'arbitrage de l'EPCR, de l'organisme européen, et je pense que, de toute façon, il ne va rien s'en passer, mais il y aura des plaintes sur la dernière attaque de Clermont, c'est incroyable, le nombre de hors-jeu Sud-Af sur la dernière attaque mais bon, j'ai du mal à... Mais ça me rappelle que c'était le quart de finale le 15 de France contre le 15 d'Afrique du Sud, où il y a un un-avant volontaire absolument incroyable, aussi, au début du match, si ma mémoire est bonne, quand l'équipe de France attaque, il n'y a rien, rien n'est sifflé. Donc moi, je me pose quand même la question, j'ai vraiment un sujet, parce qu'on a le sentiment, enfin là, je me dis, dans une coupe européenne, même si c'est la petite coupe d'Europe de rugby, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait un club sud-africain en finale, maintenant que les instances internationales de rugby ont intégré les équipes sud-africaines. C'est le sentiment que ça va donner cet après-midi, même si encore, ils peuvent aussi s'en prendre eux-mêmes, nos amis de Clermont, parce que franchement, il y a 10 pénalités en première mi-temps ou quelque chose comme ça. Oui, 8, exactement, c'est beaucoup trop. Éric, on te retrouve lundi à 7h20 dans la matinale, avec une petite référence à Clermont ou au match ? Allez, voilà, c'est le défi qu'on te donne. C'est un sujet économique, mais on ne sait jamais, oui. Il y en a plein. Allez, une petite référence. Il y en a plein. Avec grand plaisir, Éric. Très bel après-midi. Dans un instant, on est avec Cédric Soulette pour parler du stade toulousain. Tiens, le premier qui appelle au 0826 300 300, il repart avec deux places pour... C'est quoi ? Allez, deux premiers qui vont appeler au 0826 300 300. Il repart avec deux places pour assister à Stade Toulousain, Stade France et Paris. C'est offert par la maison. C'est offert par Sud Radio. A tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby. On vient de vivre la défaite de Clermont face aux Sharks, 32 à 31. Clermont éliminé en demi-finale de Challenge Cup. Et puis demain, sur Sud Radio, Stade Toulousain, le Stade Toulousain qui reçoit les Harley-Quins au Stadium en demi-finale de Champions Cup. On est avec Cédric Soulette. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir à l'équipe. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir Cédric. Le bit-terroi à Cédric Soulette passé par le Stade Toulousain et par Clermont. Du coup, ça tombe bien de vous avoir aujourd'hui. On est avec Julien Thomas, avec Antoine Mazère, Clément Combe, Quentin Cavani, c'est toute l'équipe et on félicite. Tiens d'ailleurs, nos deux gagnants Toulousains, Quentin. Oui. C'est Gabriel. C'est Gabriel et c'est Antoine Calenon. Et Romain. Voilà. Gabriel et Romain qui ont gagné leur deux places pour assister à Stade Toulousain, Stade Français Paris. Cédric, est-ce que tu as regardé le match à l'instant entre les Charcs et Clermont ? Une petite réaction sur ce qui s'est passé dans cette partie ? Nous, on a été un petit peu en colère contre M.Pierce, honnêtement. Mais bon. Écoute, je vous écoutais parler avant qu'il y ait de visiter entre vous et bon, moi, j'ai du mal avec cette idée qu'il faudrait revenir sur une Afrique du Sud qui aurait les faveurs, etc. Non, non, bien sûr. Non, mais sérieusement, moi, je le réfléchis différemment quand même parce que bon, à un moment donné, c'est sympa de faire les performance quand tu les répètes et quand tu es prêt dans des moments importants à gagner de peu, on est d'accord, il y a toujours cette idée du point où on ne va pas le faire non plus une philosophie, mais c'est quand même une idée plutôt d'une équipe sud-africaine globalement qui, dans ses personnalités fortes, sont capables de pouvoir y le montrer, de sa propre roubler vise, de pouvoir créer l'électrochoc à un moment donné et faire vivre un miracle qu'on n'attendait plus parce que là, bon, on peut identifier une faute de défense des Clermontois que certains pourraient trouver grossières, etc., mais on oublie quand même qu'il y a une passe qui a été effectuée de façon incroyable dans le dos de l'adversaire, après, la victoire échappe aux Clermontois parce que tu vas derrière la ligne avec les passes cadrées, d'accord, mais il y a un geste incroyable, c'est fou, et je ne l'ai pas. De Luca Nua, magnifique. Non, le geste est somptueux, le geste est absolument somptueux, je suis tout à fait d'accord. Il y a bien sûr, il y a une possibilité d'essayer, mais il y a le geste, tu tombes à la balle parce que tu fais un geste fou, il est réussi, donc bon. Donc, au final, on n'aura pas clairement en finale de Challenge Cup parce que demain, on va avoir un stade toulousain dominateur face au Harley Quinn, c'est la question qu'on se pose, Cédric Soulette. On l'a compris, encore aujourd'hui, on a placé un carré, tu vois, donc le carré, il y a deux matchs différents, tu as une demi-finale, tu as une finale, la demi-finale, et ça se joue, ça se joue comme on l'a vu aujourd'hui, avec deux équipes qui sont capables, on l'a vu, clairement, a fait, de toute façon, il y a une qualité offensive qu'on aurait aimé à voir toute l'année, chez Caron, ils ont réussi aujourd'hui, il y a eu des déchets, il y a eu beaucoup de fautes, bien sûr, il y a eu des qualités offensives incroyables qu'ils n'ont pas délivrés tout au long de l'année, donc, durant ces matchs, effectivement, on peut voir, comment dirais-je, on peut avoir un angle de vue différent, et on peut même être étonné, on peut même avoir l'impression de découvrir une équipe, même, donc, finalement, se décider à croire que le match qui va se jouer demain peut-être s'identifier dans ses forces, je crois que la magie de ce genre de match-là, c'est qu'on ne voit pas véritablement venir le point faible qui va être profitable à l'autre équipe et un versement, je veux dire, ces matchs-là sont décidifs, dans la préparation, il y a quelque chose qui se passe, il y a la angoisse, il y a à la fois, comment dirais-je, une pression forte, parce qu'il y a cette attitude, une finale est surtout différente, mais ces matchs-là, ça génère à chacun des joueurs une émotion particulière, et on sait très bien que les jets se jouent sur des dixièmes de seconde, et que le cerveau entre la prise de décision et le jet juste, eh bien, qui va l'expliquer ? C'est la force intérieure qui va permettre à ces joueurs-là de démontrer avec les points, le miracle peut arriver de partout, et d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est vrai que c'est Julien Thomas. Très rapidement, Julien. Plus que les autres, non mais plus que les autres, les hommes, les Toulousains, c'est la grande force de cette équipe de Toulouse, surtout. Devin Toulouse, qui aligne une très très belle équipe, en mettant notamment Thomas Ramos sur le banc pour, j'imagine, apporter beaucoup en seconde période avec Romain Thamak qui est forcément encore un poil court suite à son retour de blessures. Cédric Soulette, un immense merci d'avoir été avec nous sur Chaudraio. Je suis désolé, on aurait aimé être avec toi plus longtemps. On est déçus, on est déçus vraiment. On a un peu les boules. Parce que franchement, moi je me souviens, quand j'ai joué à Clermont, c'est ma carrière là, franchement, on a vécu une année de 17. Moi qui étais habitué au Saint-Housain, j'ai vécu une année de merde, pour faire simple. Et là, quand on a eu cette finale de challenge européen, puisque j'ai quand même perdu une finale de challenge européen et on perd, on perd d'un point. On perd en 2013-2014, on perd 27-26 contre les Harlequin, d'ailleurs, puisque c'est le sujet. Et bon, en même temps, on se mérite, on prend deux joueurs et puis on rouge à 70e, et on essaie à 80e. mais tu vois, moi je te le dis, quand tu fais une année de travail considérable et que tu peux terminer ça par quelque chose avec un peu de bon bon cœur, même la challenge européenne, qui n'est pas prise au sérieux dès quelques fois, mais tu mets ça sur ton plan de chaude, dans ta carrière, ça compte, je suis déçu pour eux, merci Cédric d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sur Sud Radio à 15h30 pour le début de cette rencontre qu'on envoie 16h demain avec Daniel, François Trio et toute l'équipe. Très belle soirée, très bel après-midi à tous.